Nathan regardait les traiteurs se préparer pour la fête de fin d'études de son fils Spencer, tandis que le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la cuisine impeccable de la maison Clark. Nathan mesurait 1,80 mètres, avec des yeux gris acier et un calme qui l'avait aidé à surmonter de nombreuses interventions chirurgicales. Il prit son café, tout en gardant un œil vigilant sur la scène qui se déroulait devant lui. Le chef traiteur s'approche, muni d'un presse-papier. « Où voulez-vous que l'on mette les fruits de mer, Dr. Clark ? » Nathan répondit, sa voix portant la force tranquille qui lui avait valu le respect dans la salle d'opération et la salle de conférence. Le côté ouest de la piscine devrait faire l'affaire. Assurez-vous simplement qu'il est sous le parasol pour éviter la lumière directe du soleil. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçoit sa femme Marilyn qui supervise l'équipe de décoration. 25 ans de mariage l'avait habituée à déceler les signaux subtils dans ses mouvements, les gestes trop précis, l'éclat manufacturé de son sourire. À 52 ans, Marilyn attirait encore l'attention avec son corps de tennis et son apparence soignée, mais Nathan avait depuis longtemps acquis la capacité de voir au-delà des apparences. Marilyn entra en trompe dans la cuisine, faisant bruiser sa robe de chambre de créateur. Sa voix était empreinte de l'urgence habituelle. « Tu veux bien m'aider à décorer l'intérieur ? » Le salon a encore besoin d'être décoré. Avant que Nathan ne puisse répondre, son frère Howard émergea de la piscine, son approche décontractée étant un peu trop délibérée. « Je viens de finir derrière », ajouta Howard en passant une main dans ses cheveux poivres et sels. « Ses guirlandes lumineuses ne s'accrochent pas toutes seules. » Nathan acquiesça, gardant une expression neutre tout en glissant la main sur le téléphone qu'il avait dans sa poche. Sous la direction de Clé Maloney, un ancien expert en sécurité militaire qui avait été le premier à s'inquiéter du comportement de Marilyn et de ses transactions financières douteuses, Nathan avait commencé à documenter secrètement les actions de Marilyn au cours de l'année écoulée. Sarah Chin, l'une des infirmières de son bureau, est entrée, chargée de paperasse. « Je suis désolé de vous interrompre, mais ces dates d'opération doivent être approuvées avant lundi. Posez-les sur l'îlot, Sarah. » Nathan désigna le comptoir et vit le sourire de Marilyn se crisper face à cette intrusion. Il remarqua l'air fugace d'Haward qui s'ennuyait tandis que Sarah lui remettait les documents. Howard avait toujours été le plus affable, satisfait de son rôle d'administrateur de l'hôpital, tandis que Nathan avait poursuivi une carrière de chirurgien. « Pourtant, en voyant la main d'Haward frôler le bras de Marilyn dans un geste qui pouvait sembler désinvolte, Nathan se dit que l'amabilité d'Haward était devenue une couverture parfaite. » « Papa. » Spencer entra d'un bond, son mètre 90 d'énergie juvénile à peine contenue dans son costume de fin d'étude. « Tu peux m'aider ? » « C'est pour mon dossier de candidature à l'école de médecine. » Nathan étudia le visage de son fils, si semblable au sien, du moins, c'est ce qu'il avait toujours pensé. Nathan étudia le visage de son fils, si semblable au sien, du moins l'avait-il toujours pensé. « C'est l'exposé personnel, » commença Spencer en dirigeant Nathan vers son bureau. « Je ne sais pas comment formuler mon travail bénévole à l'hôpital. » Dans la fenêtre de son bureau, Nathan avait une vue dégagée sur la piscine, Howard semblait bien trop à l'aise pour quelqu'un qui n'habitait pas la même maison que lui. Six mois plus tôt, Clay avait installé des caméras de sécurité et chaque instant était enregistré. « Spencer, » dit Nathan en observant attentivement son fils, « parle-moi de ton travail bénévole. » « De tout cela. » Spencer a l'air mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Les heures que tu as passées pendant que j'étais au bloc opératoire, » répondit Nathan. « Le temps que tu as passé avec l'oncle Howard. » Le téléphone de Spencer vibre, le nom de Cathy s'affiche à l'écran. « Je devrais prendre ça, » marmonna-t-il, visiblement soulagé, en quittant le bureau. Nathan retourna à la cuisine, où les traiteurs étaient sortis, laissant l'espace momentanément vide. Il regarda par la fenêtre et vit Howard qui attirait Marilyn derrière un treillis décoratif. Leur baiser, pratiqué et indubitablement intime, laissait présager des années de tromperie. Nathan resserra sa tasse de café, mais son expression resta impassible. Des années de chirurgie à enjeux élevés lui avaient appris l'importance d'un timing méticuleux et de main stable. De l'autre côté de la cour, le rire de Marilyn était dur et triomphant. « Vingt ans de vacances en famille, et tu pensais vraiment que nous n'étions que des beaux-parents proches ? » ricanatiel à l'adresse de Howard, qui ignorait la présence de Nathan à la fenêtre. « La meilleure couverture est toujours celle que l'on voit le mieux », répondit Howard en posant sa main sur la taille de la jeune femme. Nathan était toujours trop occupé à sauver des vies pour remarquer ce qui se passait dans sa propre maison. Ils se retournèrent et aperçurent enfin Nathan debout à la fenêtre. Le regard de Marilyn affichait une satisfaction béate plutôt que des remords ou de la honte. « La mascarade peut enfin prendre fin », dit-elle par la fenêtre ouverte. Même les enfants l'appellent « Papa, quand tu n'es pas là ». Spencer était venu se placer à côté de Nathan, le visage emprunt d'un mélange de culpabilité et de défis. « Désolé, Papa, mais il y a longtemps, nous avons dû choisir notre camp. » « Oncle Howard a toujours été là, à l'hôpital, pour mes jeux, pour m'aider à l'école. » Nathan sourit, glissant sa main dans la poche de sa veste, ou la clé USB de clé, chargée de preuves, pesait lourd. « Un choix intéressant, » murmura-t-il, « d'une voix si calme que Spencer recule à involontairement d'un pas, nous devrons discuter de votre conception de la famille. » Marilyn et Howard entrèrent dans la cuisine, Marilyn se moquant. Marilyn se moque. « Allons-nous vraiment faire une scène à la fête de remise des diplômes de Spencer ? » « C'est tellement dramatique de ta part, Nathan. » « Dramatique ? » Nathan répondit d'un ton égal. « 20 ans de tromperie, c'est assez dramatique, Howard, tu ne crois pas ? » « Faire tourner deux foyers, c'est une sacrée performance. » Howard rougit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Tu étais toujours à l'hôpital, toujours en chirurgie. » « Il fallait bien que quelqu'un soit là pour Marilyn, pour Spencer. » Le sourire de Nathan n'avait rien de chaleureux. « Et ses comptes offshore ? » « Tu pensais qu'en tant qu'administrateur de l'hôpital, je ne remarquerais pas les écarts financiers ? » « Tu es fou, » s'emporte Marilyn, dont les doigts tremblent alors qu'elle attrape son verre de vin. « Howard a été un meilleur mari et un meilleur père que tu n'as jamais pu l'être. » « Vraiment ? » Nathan sortit son téléphone et appuya sur un enregistrement. La voix d'Howard emplit la cuisine, énumérant les numéros de compte et discutant des transactions avec Marilyn. Le visage de Spencer s'est vidé de ses couleurs. « Maman, de quoi parle-t-il ? » La voix de Nathan était douce mais inflexible. « Ta mère et ton oncle ont été très occupés, Spencer. » « Mais tu le savais, n'est-ce pas ? » « Ses stages à l'hôpital avaient un but plus important que de remplir ton dossier d'inscription à l'école de médecine. » « Howard siffle, espèce de salaud. » « Tu nous as espionné ? » « Collecter des données, corrige Nathan. » « Mais l'éthique n'a jamais été ton point fort, n'est-ce pas, mon frère ? » Le rire de Marilyn devint amer. « Et que vas-tu faire de ces soi-disant preuves ? » « Gâcher la fête de remise des diplômes de Spencer ? » « Détruire la réputation de notre famille. » « Notre famille ? » « La voix de Nathan est tranchante. » « Non, Marilyn. » « Cette famille a cessé d'exister il y a longtemps. » « C'était ton choix, et le tien aussi, Spencer. » « Pas, s'il te plaît, » commença Spencer, mais Nathan leva la main, le coupant dans son élan. « Cette fête est terminée, » dit-il d'une voix ferme. « Profite de ta fête, Spencer. » « Nous discuterons des conséquences demain. » Seul le bruit du verre de vin de Marilyn se brisant sur le sol de la cuisine rompit le silence qui suivit alors que Nathan se dirigeait calmement vers sa voiture. Son téléphone continuait d'enregistrer dans sa poche, capturant l'échange tendu qui se déroulait derrière lui. De l'autre côté de la rue, Clay, dont la posture d'ancien militaire ne laisse aucun doute, attendait dans un SUV noir. Chaque mot a été noté. Clark, chaque mot compte. Nathan se glissa sur le siège passager. « Prends contact avec Morrison. » « Dites-lui de préparer les documents juridiques pour demain matin. » « Huit heures précises, » confirma Clay en démarrant le moteur. « Le personnel de sécurité surveillera la maison toute la nuit. » Nathan acquiesça, observant à travers les vitres teintées Howard sortir en trompe de la maison, faisant des gestes furieux sur son téléphone. Comme toutes les procédures que Nathan avait effectuées, vingt ans de tromperie allaient se terminer avec précision. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, Nathan ajouta « Encore une chose. » « Contacte le conseil d'administration de l'hôpital. » « Il est temps d'examiner d'urgence les écarts entre les budgets administratifs. » Le lendemain matin, le lever de soleil était clair et lumineux, ce qui contrastait fortement avec l'orage qui s'annonçait. Nathan arriva à huit heures, portant la mallette en cuir de Morrison dans une main et la clé SB de Clay dans l'autre. Marilyn ouvrit la porte dans sa robe de chambre en soie, son maquillage épais ne parvenant pas à masquer les signes d'une nuit blanche. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en prenant l'enveloppe de Nathan d'une main tremblante. « Les papiers du divorce, » répondit-il froidement en faisant glisser la clé SB sur le comptoir de la cuisine. « Elle contient des enregistrements de transferts d'argent, des relevés téléphoniques et des années de vidéosurveillance. » « Vous pensiez vraiment que je ne remarquerais pas les comptes offshore ? » « Vous ne pouvez rien prouver, » s'emporte Marilyn, dont le visage pallie en regardant la clé. « Toutes les vacances de la famille, tous les voyages d'affaires avec Howard, le siphonnage des fonds de l'université de Spencer, tout est là. » « Nathan ajuste sa veste de costume. » « Vous avez une heure pour quitter la maison. » « Les serrures seront changées à neuf heures. » « Tu ne peux pas faire ça, Nathan. » « C'est ma maison, » dit-elle, la voix tremblante. « C'était le cas, » rétorque Nathan. « Morrison va passer en revue l'ordonnance restrictive avec vous. » « Je vous conseille de la lire attentivement, en particulier les sections concernant les activités financières et les communications électroniques. » « Je me battrai contre vous, » a-t-elle sifflé. » Howard aussi. « Vous n'aurez rien au bout du compte. » Nathan s'arrêta à la porte et regarda la femme qu'il avait aimée. « Non, Marilyn. » « Tu as déjà tout perdu. » « Tu ne le savais pas jusqu'à présent. » Nathan se dirigea d'un pas ferme vers sa voiture, entendant les sanglots furieux de Marilyn à travers la fenêtre ouverte. Dans la salle d'opération, un retard signifie la mort, dans la vie, il avait appris que cela signifiait quelque chose de pire, la mort rampante de la dignité et du respect de soi. Son téléphone bourdonna d'un message de clé, confirmant qu'Haward avait reçu les mêmes documents chez lui. Nathan sourit en démarrant sa voiture. La première incision avait été faite. Il était maintenant temps d'extirper le cancer de sa vie avec la même précision qu'il avait utilisé pour sauver d'innombrables autres personnes. Bien que la bataille ne soit pas terminée, Nathan Clark n'a jamais perdu un combat auquel il était préparé. Et il s'était préparé à celui-ci depuis longtemps. Une semaine plus tard, les ombres du soleil matinal traçaient des lignes nettes sur la table de conférence polie de Yann M. Sékini. Haward arpentait la pièce, son assurance habituelle remplacée par une panique à peine contenue. Tout, marmonne Haward en se passant les mains dans les cheveux. Les enregistrements, les transferts. Asseyez-vous, ordonne M. Sékini, son sourire de requin reflétant sa réputation d'impitoyable tacticien du divorce. Votre frère est peut-être intelligent, mais même lui a des faiblesses. Vous ne connaissez pas Nathan, dit Marilyn, dont les vêtements élégants ne parviennent pas à dissimuler l'attention de la semaine écoulée. Il ne bouge jamais sans connaître le résultat. M. Sékini se pencha en avant, son costume coûteux grinçant. Alors nous inversons le cours des choses. Attaquons sa réputation et sa crédibilité. Les yeux d'Haward s'illuminent. C'est un mari contrôlant, obsédé par la surveillance, fabriquant des preuves par paranoïa. J'ai des relations de longue date avec le conseil d'administration de l'hôpital. Nathan a toujours été l'outsider, concentré uniquement sur ses opérations. Parfait, répond M. Sékini en tapant rapidement sur son ordinateur portable. Nous allons demander une évaluation psychologique. Remettre en question son aptitude à la pratique. Le rire de Marilyn était amer. Inapte ? Nathan a plus d'opérations réussies à son actif que n'importe quel autre médecin de l'État. Le succès, rétorque M. Sékini, peut nourrir l'obsession. Le lendemain, lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration de l'hôpital, Howard s'adresse aux membres de l'Assemblée avec un mélange soigneusement calibré d'inquiétude et de réticence. Nathan a toujours eu des problèmes de contrôle, a-t-il déclaré, sa voix portant juste la bonne note d'inquiétude. Ces allégations sont le résultat de son incapacité à respecter l'indépendance de Marilyn. Wade Roth, président du conseil d'administration et soutien de longue date de l'administration de Howard, a hoché la tête d'un air pensif. Ce sont de sérieuses préoccupations, Howard. Peut-être qu'un congé obligatoire. La porte de la salle de réunion s'ouvre. Nathan entra, suivi par l'imposante silhouette de Clay Maloney, qui portait un ordinateur portable. Comme toujours, le choix du moment est primordial. J'ai entendu dire que l'on s'inquiétait de ma santé mentale. La voix de Nathan était tranchante, presque chirurgicale. Le timing est intéressant, compte tenu des découvertes que Clay a faites dans les comptes auxiliaires de l'hôpital. Clay connecta l'ordinateur portable à l'écran de présentation. Les données ont commencé à défiler, révélant des transferts de fonds et une conversation enregistrée dans laquelle Howard confiait à Wade Roth, il suffit de le filtrer dans le budget d'équipement. Nathan est trop occupé en chirurgie pour s'en rendre compte. Un silence stupéfait s'ensuivit. Nathan prend la parole. Peut-être qu'un autre type de congé s'impose. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une opération méticuleusement planifiée. Chaque révélation était programmée pour produire un effet maximal, chaque élément de preuve était livré avec une précision chirurgicale. Lors d'une déposition particulièrement litigieuse, Spencer est assis en face de son père, sa chemise de luxe froissée par des heures d'interrogatoire. Tu ne comprends pas, papa, plaide Spencer, dont la bravate s'estompe. Maman et l'oncle Howard ont toujours dit que tu nourrinerais si tu le découvrais. Il disait que tu étais dangereux. En regardant son fils, Nathan pouvait maintenant voir la ressemblance subtile avec Howard qui lui avait échappé pendant des années. Tu as choisi leur camp, Spencer. Mais ce sont eux qui étaient dangereux. Ils avaient juste besoin d'aide pour cacher les transferts, admis Spencer dans un murmure. Ça a commencé par de petites choses, des courses, des livraisons, de la paperasse quand j'avais 15 ans. La fraude ne commence pas par de grands gestes, répondit Nathan, la voix clinique. Elle commence par de petites trahisons dissimulées sous des justifications. La procédure judiciaire a révélé des niveaux de tromperie que même Nathan n'avait pas anticipé. Marilyn avait systématiquement détourné des fonds des comptes de Nathan depuis le dixième anniversaire de Spencer. Howard, grâce à sa position administrative, avait couvert d'innombrables irrégularités financières au-delà de leur liaison. À chaque découverte, la façade de sophistication de Marilyn s'effrite un peu plus. Au cours d'une réunion de règlement particulièrement explosive, Marilyn a craché sur la table de conférence, « Tu t'amuses, n'est-ce pas ? Démolir tout ce que nous avons construit. Tout ce que vous avez volé, corrige froidement Nathan. Il y a une différence. Nous avions une vie avant que tu ne sois obsédé par ta carrière, dit-elle. Howard était là pendant que tu jouais au héros dans le bloc opératoire. Jouer au héros ? Le rire de Nathan était dépourvu d'humour. Pendant que je sauvais des vies, tu volais les patients qui nous faisaient confiance. Vous pensiez que je ne trouverais pas les fonds de la fondation que vous avez détournés ? » Howard abattit sa main sur la table. Bâtard bien pensant. Élevé dans sa tour de chirurgie, Howard semblait convaincu d'être intouchable. Nathan fait glisser un papier sur le bureau. Amélioré ? Pas du tout, seulement plus complet. Il s'agit d'un examen exhaustif des fonds caritatifs de l'hôpital. Le conseil d'administration en a reçu une copie ce matin. Howard parcourt les pages, le visage pâle. Non, vous ne pouvez pas. Le conseil médical l'a également reçu, poursuit Nathan. Ils sont particulièrement intéressés par les fonds destinés à la recherche sur le cancer. Howard, combien d'essais ont été retardés pendant que vous siphoniez leur budget ? L'enquête n'a pas tardé à suivre son cours. La licence médicale d'Howard a été suspendue dans l'attente d'un examen complet. Le cercle social manucuré de Marilyn s'est évanoui lorsque sa tromperie a été rendue publique. Spencer a vu son avenir soigneusement planifié s'effondrer lorsque ses fonds pour l'université ont été gelés en raison de son implication dans le scandale financier. La procédure de divorce de Nathan a été aussi précise que ses opérations chirurgicales. Les tentatives de Marilyn pour faire valoir ses droits ont été contrées par des preuves indéniables de sa tromperie. La tentative d'Howard de conserver son poste à l'hôpital s'est effondrée sous le poids de la comptabilité légale. Lors de l'une de leurs dernières confrontations à l'hôpital, Howard a tenté d'adopter un ton conciliant. Nous sommes toujours frères, Nathan. La voix de Nathan est glaciale. « Tu as volé mes patients, abusé de ma confiance et transformé mon fils en pion. » La biologie n'excuse pas cela. « Les patients n'ont jamais été en danger, juste l'argent, » balbutie Howard. Nathan lui coupe la parole. « Pendant six mois, la recherche sur le cancer a été retardée à cause de ta cupidité. » « Combien de vies ont été affectées, Howard ? » Le conseil d'administration de l'hôpital vote à l'unanimité. Howard est licencié et renvoyé devant le conseil médical de l'État pour violation de l'éthique. Sa carrière est belle et bien terminée. Les efforts de Marilyn pour retrouver son statut social sont tout aussi vains. Même le comité du Country Club refuse de la prendre en considération, invoquant l'utilisation abusive de fonds de charité. L'implication de Spencer s'est avérée être le coup de grâce. Les transferts de fonds, les fausses heures de bénévolat et les années de petite trahison ont révélé un jeune homme complice de sa mère et de son oncle. « Ils ont commencé à le préparer jeune », remarque Clay lors d'une séance de stratégie. « Assez vieux pour savoir distinguer le bien du mal », a répondu Nathan en examinant une nouvelle série de documents accablants. En l'espace de quelques mois, le conflit auquel Nathan s'était préparé s'est terminé par la suspension du permis de Howard et le règlement du divorce de Marilyn réduit à presque rien. Dans son bureau, Nathan passa en revue les documents relatifs au règlement final, chaque étape étant calculée avec la précision qu'il appliquait en chirurgie. Son téléphone bourdonne d'un message de Clay, « Dois-je divulguer l'épreuve de la tentative de vol de données de Howard maintenant ? » « Laisse couler », répond Nathan. L'opération est terminée. Alors que le soleil se couche sur la ville, Nathan signe le jugement de divorce définitif. Même si de nouveaux défis l'attendaient, il pouvait savourer la fin de cette épreuve. Certains cancers nécessitent des mesures radicales, et il venait d'en éliminer un de sa vie avec une précision chirurgicale. Trois années se sont découlées comme une série de procédures bien orchestrées, chaque résultat étant conforme aux attentes. Nathan Clark regardait les lueurs ambrées du coucher de soleil depuis son appartement, un homme transformé par la trahison, dont les cheveux argentés et la posture sereine rayonnaient d'une confiance tranquille. Son ordinateur portable émet des rapports trimestriels de son cabinet privé, affichant des chiffres que n'importe quel administrateur d'hôpital en virait. Howard, autrefois au centre de la politique hospitalière, travaillait désormais dans une clinique d'une petite ville du Nebraska. « Docteur Clark ? » La voix de son assistante retentit dans l'interphone. « Le docteur Anna Reynolds est ici pour votre réunion de 6 heures. » Nathan sourit, un sourire sincère qui se faisait de plus en plus fréquent. « Faites-la entrer. » Anna entra avec l'assurance d'une personne habituée à prendre des décisions de vie ou de mort. Ses cheveux noirs étaient tirés vers l'arrière et sa tenue décontractée laissait deviner une femme qui conciliait les exigences de la salle d'opération et celles de la salle de réunion. « Les statistiques trimestrielles ont l'air bonnes, a-t-elle remarqué en jetant un coup d'œil à son écran, mais c'est le dîner qui m'intéresse le plus. » « J'ai une heure devant moi avant d'être de nouveau de garde. » Leur relation avait évolué au cours de l'année écoulée, enracinée dans des valeurs communes de dévouement et d'intégrité. Anna, chef du service de chirurgie traumatologique, avait joué un rôle essentiel lorsque les preuves de la mauvaise conduite financière d'Award avaient fait surface pour la première fois. « Italien, suggère Nathan en attrapant sa veste. » « Suggère Nathan, en attrapant sa veste au moment où son téléphone vibre d'une notification de mail. » Le nom de l'expéditeur l'arrêta, Clark, Spencer. Le message était le suivant, « Je dois te rencontrer. » « C'est important. » Anna remarqua son hésitation. « Tu vas répondre ? » « Oui, dit Nathan calmement. » Il semble que c'était inévitable. Le mardi, Nathan était assis à son bureau et regardait Spencer entrer dans son bureau. Le jeune homme poli de la fin de ses études avait disparu, Spencer portait maintenant un jean usé et un blazer effiloché qui paraissait plus vieux que ses 21 ans. Sans préambule, il s'assoit. « J'ai besoin d'aide pour payer mes frais de scolarité. » « Maman et Howard. » Nathan l'interrompit en faisant glisser deux enveloppes scellées sur le bureau. L'île et les mains de Spencer tremblèrent lorsqu'il ouvrit la première enveloppe, qui contenait les résultats des tests ADN, simples et cliniques dans leur impact. La seconde contenait des transcriptions de conversations enregistrées entre lui, Howard et Marilyn, détaillant des années de collusion. « Ton père biologique est Howard, dit Nathan, en voyant les couleurs disparaître du visage de Spencer. » « Depuis avant ta naissance. » « Tu as donc choisi leur camp, à plusieurs reprises. » « Maman, a dit que tu ne voudrais pas que les frais de scolarité de ton fils soient impayés, balbutie Spencer. » « Elle a dit que tu te soucierais de ta réputation. » Nathan rit sans chaleur. « La réputation ? » « La mienne repose sur l'intégrité, Spencer, ce que ni Marilyn ni Howard n'ont jamais compris. » « Ils ont tout perdu, plaida Spencer. » « La clinique rapporte à peine de quoi s'en sortir. » « Maman a dû vendre ses bijoux. » « Les actions ont des conséquences, répond Nathan. » « Le réseau social de ta mère a disparu à cause de son vol. » « Howard a perdu sa licence parce qu'il a volé des fonds pour la recherche sur le cancer. » « Ton fonds de scolarité a été gelé parce que tu as aidé à couvrir leurs crimes. » Spencer baisse les yeux, les dernières traces d'arrogance s'estompant. « Je ne savais pas. » « Mais tu as choisi d'être complice, a déclaré Nathan. » « L'intégrité est liée au choix que nous faisons. » « Et tu as fait les tiens. » « Ce ne sont pas des tragédies, Spencer. » « Il y a une justice. » « C'est tout ? » « Vous n'autorisez que votre. » Spencer s'est rattrapé. « Me laisser abandonner l'université ? » Nathan chercha un autre dossier. « Voici les noms de tous les patients atteints de cancer dont le traitement a été reporté depuis qu' Howard a détourné l'argent de la recherche. » « Vérifie-les. » « Demande à ceux qui ont confié leur vie à ton vrai père ce qu'il a fait. » Spencer regarda la liste et secoua la tête. « Je ne savais pas. » « Tu en savais juste assez, » dit Nathan. « Tu en sais plus maintenant. » « C'est la dernière leçon que je t'ai donnée. » Nathan l'éprouva aucune culpabilité lorsque Spencer quitta le bâtiment. Son téléphone bourdonne d'un message d'Anna à propos du dîner. Une photo des premiers bénéficiaires des bourses de sa nouvelle fondation caritative, tous des enfants de malades du cancer, lui rappela que la famille n'était pas nécessairement une question de sang. Ce soir-là, Anna l'observe d'un œil complice pendant le dîner dans leur restaurant préféré. Lorsque Spencer s'est rendu à l'unité de traumatologie aujourd'hui, il m'a demandé si je pouvais discuter avec lui de la possibilité de repenser les choses. Je lui ai rappelé que l'intégrité n'était pas négociable. Anna l'a gratifiée d'un grand sourire. Cette réponse avait offensé Spencer. Nathan acquiesça, heureux de constater qu'elle le comprenait parfaitement. Leur relation avait évolué, passant d'un respect mutuel à quelque chose de plus profond, fondé sur des idéaux partagés et non sur des décennies de tromperies. Le lendemain matin, la nouvelle de la dernière tentative d'Award et de Marilyn pour revendiquer une partie des nouveaux brevets médicaux de Nathan fut divulguée. Lorsque les avocats de Nathan ont trouvé des preuves des tentatives antérieures de vol de données de recherche d'Award, l'effort s'est effondré de manière assez spectaculaire. Ils ne grandissent jamais, a déclaré que les malonnais en déposant les documents juridiques sur le bureau de Nathan. Ils essaient toujours de s'emparer de quelque chose qui ne leur appartient pas. Les vieilles habitudes, répond Nathan en signant la dernière ordonnance restrictive destinée à empêcher toute nouvelle interaction. La fondation se porte bien. Les bourses pour le premier tour ont été distribuées la semaine dernière. Le conseil d'administration est stupéfait de la façon dont vous avez transformé l'escroquerie d'Award en avantage. En regardant la ville qu'il appelait désormais sa maison, Nathan se souvint de la distance qu'il avait parcourue depuis cet après-midi au bord de la piscine, où il avait vu sa vie s'effondrer. Il avait perdu une famille fondée sur le mensonge, mais il avait acquis quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur la loyauté et la volonté de rester seul au lieu de sacrifier ses valeurs. Ce soir-là, alors qu'il dîne avec Anna dans son appartement, Nathan prend conscience de la situation. Elle parlait d'un cas de traumatologie difficile, son amour de sauver des vies complétant son propre engagement à soigner les patients. Voilà quelqu'un qui comprend que, parfois, la meilleure forme de châtiment n'est pas la destruction, mais la reconstruction de quelque chose sur les cendres de la trahison, plus fort qu'avant. « Tu es silencieux ce soir », remarqua Anna en se servant un autre verre de vin. « Je réfléchis aux options possibles », répondit Nathan, en pesant les conséquences. Elle l'interrogea, regrettant que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. « Non », insiste Nathan. « Non », insiste à Nathan, « seulement une gratitude pour la vérité. Elle n'est pas très confortable, mais elle est plus propre. » Le téléphone sonne encore une fois. Il s'agissait de la demande d'Award de voir son appel contre la suspension de son permis de conduire rejeté. Sans lire le message en entier, Nathan éteignit son téléphone. Certains chapitres ne devaient pas être ouverts. Sous les lumières de la ville, l'épreuve de la vie qui continue à avancer brillait de tout leur éclat. En éliminant le cancer de la trahison et en s'assurant qu'il ne puisse jamais refaire surface, Nathan avait reconstruit son monde avec la même précision que celle qu'il appliquait à ses opérations chirurgicales. Quelqu'un de meilleur avait comblé le vide de la perte, l'intégrité, le but, et la compréhension que parfois les familles les plus fortes sont celles que l'on choisit, et non celles dans lesquelles on est né. Nathan sentit les derniers vestiges de son ancienne existence s'estomper tandis qu'Anna discutait d'idées pour développer le programme de bourse de la Fondation. Avec une précision chirurgicale, il avait éliminé la maladie de la trahison, à sa place, il avait créé quelque chose de bien plus important, une vie basée sur la vérité, soutenue par l'honnêteté et enrichie par des relations authentiques. Bien que le coût de la trahison ait été élevé, les avantages de l'intégrité ont prouvé qu'il valait bien chaque coupure douloureuse sur la route. Épilode, 5 ans après le bilan. La clinique de la petite ville du Nebraska-Waward travaille désormais n'a rien à voir avec l'hôpital réputé qu'il a dirigé par le passé. Chaque jour, la peinture est cahier et les outils obsolètes rappellent qu'il est tombé en disgrâce. À 58 ans, sa présence autrefois dominante s'était transformée en celle d'un homme amer s'occupant de maladies ordinaires et de blessures mineures. « Votre prochain patient attend », annonce la réceptionniste en utilisant à dessin le nom de jeune fille de la mère d'Award. Il avait dû le changer après le scandale, dans le milieu médical, le nom de Clark avait trop de poids, et surtout trop de mal. Son petit bureau, éclairé par des lampes fluorescentes, est encombré de coupures de presse qu'il a collectionnées de manière obsessionnelle au sujet du succès continu de Nathan. L'article le plus récent décrivait Nathan recevant un prix humanitaire pour les efforts de sa fondation philanthropique qui fournissait des traitements médicaux aux enfants pauvres. Marilyn, qui affiche désormais chaque jour de ses 55 ans, travaille comme réceptionniste dans une clinique dentaire voisine. Ses tenues luxueuses ont été remplacées par des vêtements trouvés dans des magasins à prix cassé. Ses manucures, autrefois parfaites, s'écaillaient et s'entretenaient elles-mêmes. Les autres épouses de la ville murmuraient à propos de son passé, l'histoire de sa trahison la suivant jusqu'à cette lointaine région du Nebraska. « As-tu regardé les pages de la société ? » Marilyn demanda à Howard ce soir-là, dans l'appartement de deux chambres qu'ils avaient louées. La pierre angulaire de Nathan et Anna vient d'ouvrir une autre clinique gratuite. Leur premier enfant est en route. Howard se resservit un verre de vin, la main tremblante. « Laissez-le fonctionner seule, Marilyn. » Mais elle ne pouvait pas. Des photos d'un récent gala de charité sont apparues sur l'écran de l'ordinateur portable. Nathan se distinguait en smoking, tandis qu'Anna mettait en valeur sa grossesse. Financée en partie par le règlement de l'affaire de Freud Award, l'article décrivait leurs efforts, trois cliniques gratuites, un programme de bourse pour les étudiants en médecine issus de milieux défavorisés et une fondation de recherche axée sur le cancer pédiatrique. Spencer, leur fils, avait finalement obtenu son diplôme universitaire en suivant des cours du soir tout en travaillant comme technicien en pharmacie. Il y a deux ans, il a essayé de reprendre contact avec Nathan, en envoyant un courriel de félicitation à l'annonce du mariage de Nathan et Anna. Le courriel a été retourné, les avocats de Nathan ont insisté sur une politique stricte de non-contact. « Tu te souviens de l'invitation au mariage de Sandra ? » Marilyn Marmon en désignant son ancienne amie la plus proche. L'invitation avait été renvoyée sans être ouverte. Son cercle social, autrefois très étendu, s'était réduit à un petit groupe d'autres personnes déshonorées qu'elle avait rencontrées au Nebraska. Après son divorce, Linda, l'ancienne épouse de Howard, avait prospéré. Elle a ouvert une clinique de bien-être rentable avec son règlement, publiant fréquemment des vacances en Europe sur les médias sociaux, et elle a épousé un nouveau mari qui l'a regardé avec une dévotion sincère. Elle a même reçu une invitation au mariage de Nathan et Anna. Wade Rod, le président du conseil d'administration de l'hôpital, a démissionné, honteux, à la suite des révélations sur l'ampleur du vol financier mis au jour par les preuves de Nathan. Howard rencontre parfois Nathan lors de conférences médicales pour de petites cliniques régionales, les deux hommes évitent le contact visuel et portent des badges avec des noms de famille différents de ceux qu'ils portaient dans leur jeunesse. Dans le cabinet privé de Nathan, Sarah Tchin, l'infirmière qui a travaillé avec lui pendant des années, a été promue infirmière en chef. Elle aimait particulièrement renvoyer toute communication d'Howard ou de Marilyn avec une lettre type faisant référence à la politique de non-contact. Marilyn a fermé l'ordinateur portable et a déclaré « Nous n'aurions jamais dû essayer de revendiquer ses brevets ». Leur avocat les avait laissés tomber comme clients, et ils devaient encore payer une lourde amende suite à leur dernière tentative de s'emparer du succès de Nathan. La licence médicale d'Howard est restée limitée, exigeant des évaluations annuelles et restreignant les traitements qu'il peut effectuer. La petite clinique de la ville l'a acceptée parce qu'elle manquait cruellement de personnel, mais ses collègues ont gardé leur distance, les murmures de son passé l'ont suivie dans les couloirs. Pendant ce temps, Nathan et Anna incarnent tous ce qu'Howard et Marilyn ont perdu. Leur entreprise privée se compose désormais de trois sites, chacun axé sur une facette distincte des soins de traumatologie ou de la chirurgie. La Fondation Philanthropique, qui porte le nom d'un des patients cancéreux dont le traitement avait été reporté à cause de l'escroquerie d'Howard, donne de l'espoir aux familles confrontées à des urgences médicales. Dans un souci de rigueur professionnelle, les rapports de sécurité de clé dressent un tableau peu reluisant de la vie des conspirateurs. Spencer avait deux doubles emplois pour payer un petit appartement, ses espoirs de faire des études de médecine étaient irrémédiablement anéantis. Il a tenté de sortir avec des hommes, mais les recherches d'antécédents menées par d'éventuels beaux-parents ont toujours révélé son passé, mettant ainsi fin aux relations avant qu'elles ne se développent. Chaque année, les tentatives de Marilyn pour sauver les apparences sont de plus en plus désespérées. Son maquillage ne parvient pas à dissimuler les rides prononcées autour de sa bouche, et la couleur de ses cheveux ne peut pas vraiment couvrir le gris. Ses antécédents font d'elle un boulet pour leur réputation, c'est pourquoi les dames de la société locale la tiennent à l'écart de leur festivité. La dernière insulte est venue lorsque la mère d'Howard a modifié son testament avant de mourir, léguant sa fortune à un fonds de bourse médicale mis de côté par l'organisation caritative de Nathan. Elle avait inclus une lettre, rendue publique dans le cadre du LEG, exprimant sa culpabilité face au comportement d'Howard et son espoir que le travail de Nathan servirait à compenser une partie du mal que son fils avait fait. Au printemps, Grace Integrity Clark, la fille de Nathan et Anna, voit le jour. L'annonce de la naissance dans le journal médical fait état d'une nouvelle aile pédiatrique ouverte en son honneur. Howard a vu l'annonce pendant sa pause déjeuner, ses mains ont tremblé si violemment qu'il a renversé du café sur sa vieille chemise. La vie qu'ils ont choisie aurait difficilement pu avoir des différences aussi marquées. Alors que l'infidélité d'Howard et de Marilyn avait entraîné une série de répercussions inévitables, Nathan avait bâti sa fortune sur l'honnêteté et l'effort. Chaque jour apporte son lot de rappels de leur déclin, cartes de crédit refusées, invitations sociales sans réponses et portes professionnelles fermées avec force. Sur le bureau de Nathan se trouve le dernier rapport de sécurité de Clay, intact. Il n'avait pas besoin de lire leurs difficultés maintenant. Son attention restait concentrée sur l'avenir, son entreprise médicale en pleine expansion, sa nouvelle famille fondée sur la confiance et non sur la tromperie, et la fondation qui se développait. Le coût de la trahison avait été élevé, même s'il ne concernait que ceux qui avaient choisi de trahir. Alors que l'histoire d'Howard et de Marilyn se murmurait dans les couloirs des hôpitaux et les salons des country clubs, la nouvelle vie de Nathan était la preuve du pouvoir de l'intégrité. Certaines décisions prises aujourd'hui ont des conséquences à vie. En fin de compte, ce n'est pas la perte d'argent ou de statut qui les a le plus pénalisés, mais le fait de savoir qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont dû regarder de loin Nathan créer quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient cherché à dérober. Notre histoire se termine ici. Les commentaires vous permettent de partager vos idées. Nous vous remercions de votre présence. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié le récit. Je vous montrerai comment faire en cliquant sur la vidéo que vous regardez actuellement à l'écran. Tout à l'écran.